Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse de héros du futur à venir. Il y a eu pas mal de contenu hier, là dans cette vidéo je vais traiter les héros Masquerade de la famille Jov et Fortuna. Donc c'est deux héros qui étaient apparus lors du Black Friday de 2022. Et là on a la suite de la famille qui devrait peut-être arriver en juillet. Donc c'est une famille que j'attendais beaucoup parce que c'est vrai que Jov et Fortuna sont deux héros très très puissants. J'ai vu que Chou a fait une vidéo dessus dont on n'estait pas à aller voir pour avoir un autre avis sur ce qu'il pense de ces héros. Voilà, moi je vais juste traiter là sur cette vidéo de cette famille Masquerade qui n'est pas à confondre avec le bal costumé, qui est une famille différente. Donc il y a Carmanta, Janna, Aradia, Umbria, décidément beaucoup de A. Sel, on a Alessia, Fosco, 4 étoiles et Fébrus. Mais là on ne voit pas les bonus de famille sur ces cartes-là, sur ces images. Donc je suis allé sur le forum aussi juste pour qu'on puisse bien voir quels sont les avantages de la famille. Donc c'est actif dès, donc ils ont la famille Masque God Family, donc balle masquée. Dès un membre, le personnage invoque un minion masque, on le voit quand Jov est en défense, avec 8% de santé et 8% d'attaque. Donc c'est pas des minions trop trop impressionnants, mais ça leur fait quand même de la vie en plus, quoi, dès le début du combat. Voilà, donc ça c'est intéressant. Quand il y a deux membres de la famille, le minion donne 7% d'attaque au propriétaire. Et cet effet ne peut pas être dispel, donc ça ce qui est assez puissant aussi. Mais c'est vrai que, bon, pour avoir deux membres de la famille, quand il y a Jov et Fortuna, il faut aller quand même avoir les deux. Ensuite, quand il y a trois membres de la famille, le minion masque donne une immunité aux effets de statut tant que le porteur a le masque. Donc ça c'est hyper puissant si on arrive à en aligner 3. Après, ça me semble difficile d'en aligner 3 quand même, pour l'instant, mais avec les nouveaux héros, ça sera évidemment possible de le faire. Mais ça restera difficile, pour l'instant, il n'y a que Jov et Fortuna, donc c'était quand même difficile. Donc on va y commencer. C'est donc Carmanta, qui est sorcière. On voit que là, les nouveaux héros sont dans des niveaux de puissance autour des 900 à 899. Déjà, le design de ces héros, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une famille qui est très stylisée. Enfin, moi, c'est aussi pour ça que j'attendais pour le artwork de ces héros-là. Mais évidemment, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir ce qu'ils font. Donc elle, elle a des statistiques plutôt intermédiaires en attaque et en défense. Là, on a beaucoup mieux en ce moment avec des 900 et au-delà, mais elle a beaucoup, beaucoup de points de vie, 1707 de points de vie. Elle est en vitesse moyenne. Elle va faire 565% de dommages à la cible et des dommages mineurs aux ennemis à proximité. Elle va diffuser les effets de statut dissipables aux ennemis à proximité. Et la durée des effets de statut est réinitialisée pour la cible et les ennemis à proximité. Donc ça, c'est un héros qui peut être en combinaison, par exemple, avec des héros qui vont mettre du poison. Typiquement, vous prenez D'Artagnan, vous mettez la brûlure. La brûlure va déjà se diffuser avec D'Artagnan. Prenons un autre exemple. Prenons une Marjana normale, version 1, qui va juste mettre un dot de brûlure sur un héros. Elle, Carmenta, va pouvoir diffuser la brûlure sur tout le monde, enfin sur 3 cibles. Donc ça, c'est une mécanique assez nouvelle. Elle fait de gros dégâts, mais elle me semble plutôt relativement équilibrée. En rapide, ça aurait peut-être été trop fort. En moyen, ça ne me choque pas. Maintenant, il faut quand même qu'en moyen, ça envoie du lourd pour que ça justifie qu'il soit moyen et pas rapide. Donc peut-être que c'est un meilleur héros en défense qu'on attaque cependant. En ruée, elle trouvera clairement sa place. Après, encore une fois, je l'ai dit, tout dépend du duck, mais quand on joue sur des niveaux d'alliances top 100, top 200, prendre des héros moyens, ça devient quand même très difficile maintenant face à la rapidité des défenses. Donc Carmenta, elle est bien, mais elle ne m'emballe pas plus que ça à première lecture. Nous avons ensuite Janna, qui est magicienne. Elle a la meilleure stade d'attaque que sa copine. On voit que ça tutoie les 900. Moins de vie, par contre. Les deux côtés de la lune. Donc ça, c'est la compétence spéciale. Two sides of the moon. Elle va faire 470% de dommages à la cible. La cible va obtenir moins 44% de défense pour 3 tours. Et elle va faire 470% de dommages à un ennemi différent. La deuxième cible obtient moins 44% de génération de mana pour 3 tours. Là, pour moi, ça aurait mérité une vitesse rapide, parce qu'on a des héros comme Zekena qui vont faire 2 frappes en rapide. Et Zekena fait aussi la baisse de défense sur la deuxième cible. Et beaucoup plus que moins 44%. Zekena, ça monte à moins 58, il me semble, Zekena. Moins 56 pour 3 tours. Et il fait 300 et 450. Donc Zekena, c'est vrai, il fait un peu moins de dégâts. Après, là, elle a des stades d'attaque plus élevées, mais elle est moyenne aussi. Donc, bon, si vous n'avez pas de baisse de défense en jaune, elle est excellente sur Titan. Après, elle sera pas mal enruée. Mais en contexte normal, moi, je lui reproche sa vitesse moyenne aussi. En rapide, ça ne m'aurait pas choqué. Elle a le mérite de toucher 2 cibles, mais bon. Le design encore est magnifique. Ce sont vraiment tous des héros magnifiques. Mais pour moi, elle aurait mérité d'être en vitesse rapide. Jeanna. Ensuite, nous avons Arcadia. Et vous allez voir que c'est un pattern qui se répète. On n'a pas beaucoup de héros rapides dans cette famille. Et c'est un peu ce que je leur reproche. Donc là, elle est magicienne. Aradia. Statistique similaire au premier héros. Moins d'attaque et de défense, mais beaucoup de points de vie. Elle va réduire la santé maximale de tous les ennemis de 640. L'effet est plus fort contre les cibles qui ont de la santé boostée. Donc ça, c'est une nouvelle mécanique qu'ils ont mis dans le jeu suite au rééquilibrage de la version 58. Tous les ennemis reçoivent 720 dégâts de brûlure sur 4 tours. C'est pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ça fait du 180 de brûlure par tour. Il y a plus violent. Et tous les ennemis obtiennent moins 75% de santé boostée reçue sur 4 tours. Donc ça, c'est un anti-santé boostée. C'est une anti-hator. Mais pareil, là, pour moi, je vois pas ce qui justifie le fait qu'elle soit en moyenne. En rapide, ça ne m'aurait pas choqué. Elle ne fait pas de dégâts. Elle fait des dégâts de brûlure, certes. Mais si l'ennemi n'a pas de santé boostée, je ne vois pas trop ce qu'elle apporte énormément, si ce n'est de réduire la santé maximale. Un héros plutôt défensif, selon moi, ou alors anti-hator. C'est vrai qu'il y a des raids face à Hator. Si elle déclenche une fois, c'est difficile de s'en remettre. Si elle déclenche deux fois, Hator, c'est très, très difficile de renverser la vapeur. Donc ça peut permettre de lutter contre Hator. Mais Hator est rapide quand Aradia est vitesse moyenne. Donc là, peut-être que quelque chose m'échappe. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la trouvez excellente ou pas. Mais je ne suis pas emballé non plus, là. Ensuite, nous avons Umbria. Umbria qui est de vitesse rapide, là. Ce n'est pas marqué, mais j'ai vérifié sur le forum. Voyau, magnifique, le design de la carte, là, avec son espèce de boule violette puissante. Très, très, très belle. Statistique encore similaire au précédent. Beaucoup de points de vie et un peu moins de points d'attaque et de défense de base. Elle va faire 450% de dommages à la cible. Ce qui est pas mal pour un sniper. Il y a mieux, il y a moins bien, mais c'est pas mal. Et j'avais prévenu, il y a quelques semaines, que la mécanique des démons, pour moi, allait prendre une place de prépondérante dans le jeu. Et c'est le cas. Quand on voit les nouveaux héros qui sortent, elle va invoquer un démon ombre à la cible qui va faire 31% d'attaque à chaque tour de dommage. Le démon ombre va absorber les soins jusqu'à 50% de la santé de son propriétaire, 50%, c'est énorme. Il va falloir des héros comme Cléopatra pour les enlever. Pour comparaison, la salle, c'est du 12% d'absorption. Là, on est sur 50%. Je parle de la salle à raison, c'est parce que le démon va aussi lui se dupliquer. Mais lui, là, le démon se duplique tous les deux tours. Quand la salle, c'est un tour. Mais là, clairement, pour moi, c'est la star avec Jov du portail. Je pense qu'en défense, en attaque, elle est hyper forte. Elle, elle va vraiment créer des mâles de crâne à beaucoup. Il va falloir partir avec des gros soins pour s'en prémunir. Et en plus, en rapide, elle va mettre le démon très très vite. Donc, elle est excellente. Ombria, c'est clairement elle que j'aimerais avoir. Si elle sort en l'état, elle se démarre clairement de ses copains. C'est juste trop fort, quoi. Ensuite, on a Cell. Donc, Cell qui est druide. Lui, il va invoquer... Donc, c'est un... On voit qu'il y a de la pierre sur le design. Donc, c'est en cohérence avec sa condamnation spéciale. Il va invoquer un mignon golem de pierre. Avec 40% de points de vie et 50% d'attaque. Donc, c'est des zibires qui sont énormes. Là, ça nécessite vraiment un ojima pour s'en débarrasser. Ce qui a dit ne suffira pas. Enfin, il faut un ojima ou un galapagos. De toute façon, là. Le mignon golem donne à son propriétaire peau de pierre. Donc, ce que fait les gargouilles. Et tous les trois tours, il lui redonne peau de pierre. Cet effet ne peut pas être dispel. La peau de pierre ramène tous les dommages faits au propriétaire à 1. Mais est enlevé après une fois qu'ils sont touchés une fois. Donc, ça, c'est hyper défensif. Hyper puissant. Il est lent. Je pense que ça peut être un enfer en ruée. Vous mettez la gargouille, la calot plus sel en défense. Il ne crève jamais. Il redéclenche. Enfin, je pense que pour la ruée, c'est un enfer. Pour les autres modes de jeu, je pense qu'on peut quand même s'en débarrasser. Mais donc, plutôt un héros défensif de ruée, sel au support. Ensuite, il y a 3 et 4 étoiles. Mais je vais finir par le dernier 5 étoiles. Il y a Fébrus. Fébrus qui est ecclésiastique. Des statistiques aussi assez similaires. Plus de défense, là. En revanche, il est lent. Il va détruire tous les démons de tous les alliés. Il va faire un cleanse pour tous les alliés. Régénération de 1190 points de vie sur 5 tours. Cet effet ne peut pas être dispel. Tous les ennemis reçoivent 770 dommages de poison sur 5 tours. Donc, ça fait du 150 environ. Cet effet ne peut pas être purifié. Intéressant, intéressant. Pour la ruée, là encore, je ne vois pas trop d'utilité autre. Parce que bon, si on a des démons, on veut s'en débarrasser rapidement. Il est de vitesse lente. Mais pour la ruée, il peut être très bien pour contrer des viscaros. Pour contrer des héros qu'on a vus juste tout à l'heure de la même famille. Donc, ça peut être un outil contre les démons. Mais que dans certaines situations, il va être plutôt niche. C'est un peu dommage. Ensuite, on a Fosco. Donc, il y a aussi des 4 et des 3 étoiles. Il est lent. Sorcier, il va détruire tous les minions de tous les ennemis. Il va enlever les bonus de tous les ennemis. Tous les alliés régénèrent 540 points de vie sur 3 tours. Lui, clairement, excellent héros. Il va briller en ruée face à tous les tanks Ludwig 90. Et tous les héros overbreak en ruée Fosco. Clairement, il faut le prendre, je pense. Il n'y a pas de doute. En 6 tuiles, vous retirez tous les bonus ennemis. C'est assez puissant. Or, ruée, là encore, ça devient plus difficile parce qu'il faudra le nombre de tuiles suffisant pour le trouver. Et ça peut prendre vachement de temps. Donc, là encore pour la ruée. Et Alessia qui est voyou 3 étoiles. Elle est rapide. Donc, ça, c'est cool. De 150% de dommages à la cible et aux ennemis à proximité. Elle va réduire la santé maximale de la cible et des ennemis à proximité de 102 sur 3 tours. L'effet est plus fort. C'est la santé contre les cibles qui ont déjà de la santé boostée. C'est bien pour ceux qui n'ont pas Zarola. Après, je pense que Zarola est meilleure en termes de dégâts bruts. Laissez-moi juste vérifier Zarola. Parce que Zarola, ça peut monter à beaucoup plus en fonction de combien de mana l'ennemi a. Voilà. Zarola, ça peut monter à 300%. Bon, si l'ennemi n'a peu de mana. C'est kiff. Il faudra voir l'utilisation qui est meilleure. Mais elle est intéressante, Alessia. Je pense que ça, en plus, 3 étoiles, c'est plus facile de les avoir. Voilà, les amis. Donc, de très, très beaux héros. Mais plus beaux que forts, selon moi. La reine, pour moi, c'est Umbria, clairement, en 1. Enfin, avec Jov, qui reviendra. Mais Umbria-Jov, ça va être un duo en défense qui peut être très, très pénible. Et d'autres héros utilitaires, mais pas overbroken, selon moi. Il faudra voir l'utilisation. Mais vitesse moyenne, j'ai un peu du mal. Moi, je préfère que ça soit lent ou rapide, en fait. Parce qu'au moins lent, on a vraiment de l'utilité pour les ruer. Moyen, dans la méta actuelle, c'est très compliqué. Donc, voilà, les amis. N'hésitez pas à commenter ce que vous pensez de ces héros-là. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.